bonjour à tous ici sébastien dupont alors aujourd'hui on va pas faire de position parce que j'ai l'intention de vous parler un petit peu de yoga alors on peut se demander pourquoi j'ai gardé ça pour aussi tard dans le cours de hatha yoga pour une raison très simple c'est que si vous pratiquez seul les séances que je vous ai déjà mentionné jusqu'à présent c'est à dire tout ce qui est physique ouverture des hanches et puis aussi un petit peu spirituel le pranayama les rétentions du souffle vous avez déjà une bonne pratique du yoga et vous commencez déjà en fait à savoir un petit peu ce que c'est que le yoga et en particulier le rata yoga alors yoga rata yoga tout ça je vais vous expliquer justement c'est l'objet de notre petite petite vidéo d'aujourd'hui en fait c'est assez simple c'est assez simple si vous voulez pour faire très simple le yoga c'est l'art de la relaxation c'est l'art de la relaxation c'est comment est-ce que je peux détendre mon corps et mon esprit et surtout dans le rata yoga qui est le yoga qui fait appel au corps qui utilise le corps le plus c'est très clair que le corps et l'esprit ne font qu'un après tout le cerveau c'est une partie du corps comme une autre donc on peut facilement concevoir que la détente du corps implique naturellement la détente de cet organe qui est le cerveau qui est beaucoup plus difficile à relaxer qu'un biceps ou un muscle pectoral comme vous avez déjà pu le constater à mon avis donc une petite introduction sur le yoga le mot yoga apparaît très très tôt dans l'histoire il ya très très longtemps on dit que ça apparaît dans les vedas environ quinze siècles avant jésus-christ donc c'est extrêmement ancien mais à cette époque là le mot yoga désigne pas encore le rata yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui ou tel qu'on l'a connu par la suite alors pour vous faire un petit résumé très très simple le mot yoga le mot yoga apparaît environ 15e siècle avant jésus-christ on le trouve dans les vedas des textes extrêmement anciens de l'hindouisme et le mot hatha yoga apparaît très tardivement puisque c'est environ au 15e siècle après jésus-christ donc vous voyez là la différence de 30 siècles entre l'apparition du mot yoga et là en tout cas là la formalisation textuelle du rata yoga c'est à dire en gros le la rédaction du rata yoga pralipika qui est le texte le plus connu de du rata yoga il y en a d'autres mais le rata yoga pralipika et le plus le plus populaire le plus connu le plus complet aussi qui décrit le plus complètement les différentes postures les différents exercices et les différentes méditations du rata yoga donc voilà donc quelle est la spécificité du rata yoga puisque ce que je vous propose là c'est pas des cours de yoga manière un petit peu floue un peu général c'est des cours de rata yoga donc j'ai écrit j'ai prononcé le mot rata yoga maintenant il faut comprendre un petit peu ce que c'est le rata yoga c'est une méthode de méditation qui tend vers la méditation comme tous les yogas comme toutes les spiritualités orientales on tend vers la détente du mental qui s'appelle la méditation quand le mental est complètement calme complètement détendu d'autres choses vont se passer mais enfin on peut définir la méditation de manière assez simple comme ça en utilisant le corps parce qu'il ya d'autres types de yoga mais qui utilisent beaucoup moins le corps simplement en position assise ou alors quelques exercices de respiration comme dans le ce qu'on appelle le rata yoga mais je voudrais pas trop m'éparpiller aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à dire on va essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue voilà donc le rata yoga il est formalisé environ au 15e siècle après jésus-christ par un yogi qui s'appelle swatma rama qui a écrit le rata yoga pranipika ce sont des exercices physiques des postures des respirations et ce qu'on appelle des moudras et bandas c'est à dire des gestes pour la méditation et des verrous comme par exemple la rétraction abdominale qu'on va voir un petit peu plus tard la contraction de la gorge par exemple qu'on a déjà vu ensemble ça c'est les bandas bandas voilà on utilise tout un tas de pratiques physiques y compris des nettoyages que je vais peut-être aborder mais alors beaucoup plus tardivement dans les dans les cours si on va jusque là ensemble le rata yoga voilà donc c'est un ensemble de pratiques physiques qui ont pour but d'arriver à la méditation et même à ce qu'on appelle moksha c'est à dire la libération quand on est détaché de ses pensées puisque il est écrit dans un grand texte hindou très très connu qui s'appelle pagava de vita la vraie renonciation le vrai renoncement c'est le renoncement aux pensées alors ça veut pas dire qu'on pense plus du tout et qu'on devient un légume ça veut dire que les grands sages moi je suis pas un grand sage mais j'essaie de pratiquer le yoga à mon modeste niveau mais on peut sentir quand on pratique un petit peu sérieusement le rata yoga que à des moments on pense pas c'est ce qu'on appelle la méditation et à des moments on pense mais de plus en plus la pensée devient on arrive petit à petit à créer une un détachement par rapport à la pensée c'est à dire que la pensée devient un événement mental et pas quelque chose de très émotionnel qui nous prend comme ça et qu'on n'arrive plus à qu'on arrive plus à différencier de ce qu'on est en réalité je ferme la parenthèse parce que ça nous emmène déjà assez loin donc je voulais vous dire très rapidement ce qu'est le rata yoga je pense que pour aujourd'hui on va en rester là après la définition de rata yoga sur un plan mystique est un petit peu plus complexe le mot à le mot a donc soleil et lune qui se joignent donc il ya deux énergies dans le corps qui se rejoignent avec la pratique mais ça je préfère pas trop en parler maintenant puisqu'on a une petite pratique de yoga mais on n'est pas encore des grands yogis donc on l'abordera plus tard je vais faire un petit speech comme ça toutes les toutes les dix séances peut-être pour mettre un petit peu les choses en place donc souvenez-vous que le yoga c'est la science de la relaxation du mental alors en méditation profonde on a le mental complètement détendu et dans la vie on est bien obligé de penser donc le yogi dans la vie il pense comme tout le monde il a besoin d'accomplir des actions mais simplement ces pensées ne sont pas des des obsessions des choses auxquelles il est complètement identifié donc une désidentification par rapport aux pensées voilà ça c'est le but du yoga et le rata yoga accompli ce but nous propose de cheminer vers ce but en passant par le corps avec des exercices physiques voilà et beaucoup de respiration bien sûr alors j'avais envie aussi de vous d'aborder rapidement ce que n'est pas le yoga ce qu'on n'est pas le yoga il ya plusieurs écueils dans lesquels il faut éviter de tomber la première erreur c'est de c'est le yoga fitness c'est à dire bah on fait du yoga mais on sait pas bien ce que c'est que le yoga mais après tout on s'en fiche parce que on fait plein d'exercices physiques puis après la séance on se sent bien et puis on rentre chez soi on dort bien et puis ça suffit et puis c'est ça le yoga puis on pratique le yoga pendant dix ans 12 ans mais en fait il n'y a pas vraiment de progrès donc ça c'est la première dérive c'est sans vouloir être sans vouloir pointer du doigt certaines pratiques mais le yoga c'est beaucoup américanisé donc on est parti dans des pratiques qui sont très très physiques quoi pour avoir un beau corps les les femmes veulent perdre de la cellulite et puis peut-être que ça marche sans doute ça marche mais c'est pas le but du yoga ok donc première première disons que c'est comme s'il y avait une falaise sur la gauche une falaise sur la droite et puis nous on essaye de marcher sur la sur l'arête de la montagne donc sur la gauche la première falaise c'est le yoga fitness et puis sur la droite sur la droite c'est le yoga tout de suite très mystique comme il ya pu avoir chez nous beaucoup dans les années dans les années 60 70 comme il ya beaucoup maintenant en russie c'est le yoga tout de suite un point rouge sur le front je chante des chants hindous je me change ma manière de m'habiller je change tout change ma manière de manger ce qui est pas forcément une mauvaise chose mais on en parlera plus tard je change même ma manière de parler m'amène bon c'est le yoga exotique quoi et puis je pars en inde une fois deux fois je reviens d'un depuis comme j'y suis allé ça y est je suis bon il faut éviter de tomber là dedans parce que n'oubliez jamais que pour les hindous pour les indiens le yoga c'est pas quelque chose d'exotique c'est quelque chose de qui est ancré dans leur culture depuis très longtemps donc quand les indiens font du yoga eh ben ils font pas quelque chose d'exotique ils font quelque chose qui est pour eux naturel donc si nous on veut transposer le yoga en occident bah il faut que ce soit quelque chose de naturel aussi pour nous voilà et ça c'est vraiment très important c'est à dire que quand vous faites du yoga vous n'êtes pas obligé de changer de look vous n'êtes pas obligé de penser aux indiens qui font du yoga quel est leur état d'esprit est ce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose d'incroyable est ce que du coup ça les amène en voyage est ce qu'ils sentent des des senteurs différentes et ce qu'ils voient non pour eux c'est quelque chose de qui est ancré dans leur culture donc je vous encourage à pratiquer le yoga comme si c'était quelque chose qui était dans votre culture c'est à dire comment faire pour me sentir bien comment faire pour bien respirer comment faire pour pour détendre mes muscles comment faire pour détendre mon mental et comment faire pour méditer la méditation puisque c'est l'arrêt des fluctuations du mental c'est la définition de qui a dans le yoga sutra de patin de jali mais on en parlera aussi ça peut-être plus tard la cessation des fluctuations du mental ça a pas de culture ça a pas de couleur ça a pas de ça a pas d'odeur ça a pas de nationalité c'est quelque chose que qui est un état de bien-être qu'on doit rechercher si on pratique le yoga voilà donc ça c'est ce que le yoga n'est pas souvenez vous toujours du de la falaise de gauche la falaise de droite à le yoga fitness le yoga mystique le yoga tout de suite très mystique je veux dire évidemment il ya une composante mystique dans le yoga mais on la rencontre on la rencontre par la pratique et pas par là par l'exotisme tout de suite qui est encore une échappatoire du mental on se crée un monde exotique autour du yoga ça nous change les idées parce qu'on n'aime pas trop l'endroit où on est la vie qu'on a donc ça non c'est pas ça le yoga après 20 ans de pratiquer mon modeste niveau parce que je pratique pas six heures par jour tous les jours de la méditation mais j'ai beaucoup vu de choses autour du yoga j'ai beaucoup fait d'erreurs moi même et tout ça donc c'est à partir de ça que je vous parle de ces deux dérives et bien sûr j'enseigne le yoga depuis dix ans donc j'ai vu beaucoup d'élèves beaucoup d'écoles beaucoup de donc je pense que ce point de vue assez disons raisonnable troisième chose donc qu'est ce qu'est le yoga qu'est ce que n'est pas le yoga et là le troisième point que je voulais aborder c'est yoga et religion aussi très important parce que nous aussi on a des dérives occidentales qui viennent vraiment de je m'explique il est très courant d'entendre et presque tous les occidentaux disons occidentaux de l'ouest de l'europe de l'ouest ont un peu enfin pas tous bien sûr mais j'entends très souvent un discours qui consiste à dire le yoga c'est bien le bouddhisme c'est bien parce que c'est pas des religions c'est des spiritualités et alors la spiritualité ça a rien à voir avec la religion la spiritualité c'est super et la religion c'est pas bien parce que alors quand on demande pourquoi c'est parce qu'il ya des interdits dans la religion alors pour répondre à cette question on va aller un petit peu plus loin dans la découverte du yoga et vous allez voir que cette objection va tomber complètement à plat c'est très clair dans le rata yoga comme dans tous les yogas dans le raja yoga aussi il ya ce qu'on appelle les yama niyama alors moi je vais parler du rata yoga dans rata yoga il ya dix yama et dix niyama ce qui est deux fois plus que dans les yoga sutras de patanjali par exemple qu'est ce que c'est que le yama niyama alors en fait c'est les premières étapes du yoga on dit que c'est les premières étapes parce qu'elles sont de type philosophique cd des disons des règles de conduite c'est un petit peu comme le code de la route quand vous conduisez une voiture vous avez un code de la route philosophique en yoga voilà le rata yoga donc détermine dix yama et dix niyama je vais commencer par les yama alors les yama ça veut dire le mot sanskrit yama veut dire restriction veut dire aussi courber courbée c'est à dire qu'au début on est on est on n'est pas souple au début on veut pas se courber on est rebelle on est rigide et les yama vont nous vont courber peuvent courber petit à petit nous rendre beaucoup plus souple voilà c'est ce qu'on peut dire au sujet des yama qui aussi la notion de restreindre voilà on se restreint un petit peu donc déjà tiens c'est marrant je pensais que en spiritualité on faisait tout ce qu'on voulait ben non c'est pas comme ça alors les dix yama selon le rata yoga je vais passer assez vite assez vite parce qu'évidemment pourrait passer une heure sur chaque yama niyama c'est pas l'objet de la vidéo donc je vais expliquer de manière peut-être un petit peu sommaire le premier des yama c'est ahim ça alors kim ça c'est la violence et ahim ça la non violence voilà c'est le premier gandhi disait que c'était le plus important si donc la non violence non violence pas forcément seulement en action physique mais surtout en intention intention c'est à dire que des fois on doit user d'une certaine force je sais pas si vous voulez protéger quelqu'un dans la rue qui est en train de se faire agresser il faut user d'une certaine puissance des fois il faut savoir dire non il faisait ça c'est pas de la violence la violence c'est l'agressivité c'est le centre c'est la violence intérieure qui va provoquer très souvent une action violente on est bien d'accord mais la racine c'est c'est ce sentiment d'agressivité qu'on appelle kim ça la violence donc ahim ça la non violence le deuxième des yama c'est satya la vérité donc dire la vérité faire la vérité si on peut dire c'est à dire faire ce qui est vrai il ya aussi des cas où je sais pas moi c'est un médecin doit pas dire tout de suite si un diagnostic qui est très très noir pour un patient doit pas lui dire toute la vérité directement peut-être qu'à ce moment là la vérité ce sera de contourner un petit peu l'obstacle pour petit à petit amener le patient à accepter la vérité bref donc je laisse ça de côté satya la vérité à vous de voir est ce que à nous de voir quand est-ce qu'on est vrai quand est-ce qu'on n'est pas vrai c'est vraiment très intéressant si on creuse un petit peu ces yama niyama ensuite asteya alors asteya c'est le fait de ne pas voler pas voler alors voler ça peut être ça peut être voler dans la rue mais il ya plus beaucoup de gens qui font ça qu'ils voulaient dans les magasins enfin les gens qui regardent les vidéos à mon avis sont pas trop sujets à ce genre de dérive j'espère en tout cas on peut voler de plein de façons on peut on peut voler en détournant de l'argent les gens assez haut placé arrive à faire ça on peut cacher son patrimoine on peut voler de plein de façons plein de façons on peut voler l'expression de quelqu'un d'autre on peut voler une blague on peut en disant qu'en faisant croire que c'est nous qui l'avons fait on peut voler on peut s'approprier des choses qui sont pas à nous de plein de façons donc encore une fois à nous de réfléchir de sentir quand est-ce qu'on vole ensuite vient quelque chose de très plus polémique disons même très polémique dans le monde du yoga c'est un petit monde ça s'appelle brahmacharya alors brahmacharya acharya c'est le maître brahma c'est celle c'est dieu brahma c'est le dieu qui crée mais dans la tradition spirituelle indienne paramacharya a été très tôt associé à la continence sexuelle voilà donc c'est très clair on va pas tourner autour du pot parce que c'est pareil nous les occidentaux on n'aime pas trop ça qu'est ce que c'est que ça nous embêter avec sa banon déjà on a rejeté la religion c'est pas pour retrouver ça dans le yoga donc on dit bah oui on va aller à l'étymologie brahmacharya ça peut vouloir dire autre chose être absorbé dans le rame à être unis après non traditionnellement en Inde brahmacharya c'est clairement que le yogi full time plein temps le rata yogi full time il est il est abstinent en tout cas il garde sa semence ce qu'on appelle le bindu donc voilà ça veut dire ça alors nous qui avons une vie de couple pour certains d'entre nous on n'est pas tenu quand on pratique un peu de hatha yoga être totalement chaste c'est trop dur à ce moment là on va rien faire on dit bah le yoga à ce moment là c'est pas pour moi donc tout est une question de degrés moi je suis pas là pour vous faire la morale c'est pas ça mais sachez que dans les règles du yoga il ya cette notion de continence sexuelle c'est à dire c'est à dire qu'au minimum on doit pas être les esclaves de nos pulsions sexuelles et au maximum quand on veut faire monter la kundalini et qu'on va arriver aux étapes vraiment supérieure du yoga une vraie continence sexuelle est nécessaire voilà pour pramacharya ensuite il ya chama alors chama c'est le pardon c'est à dire simplement alors ça aussi c'est très proche de la religion chrétienne le pardon chrétien le pardon du yogi c'est à dire que quand on en veut à quelqu'un pour ce qu'il a fait ce qu'elle a fait il m'a fait souffrir c'est normal que je sois énervé c'est normal que j'ai envie de me venger ben non il faut il faut pardonner alors c'est des fois pas facile le pardon c'est comme la non violence c'est quelque chose d'intérieur parce qu'on peut dire facilement je te pardonne oui c'est bon c'est oublié puis continuer à ronger son frein pendant des mois des années voilà le pardon pardon encore une fois moi je me limite à vous décrire ce que c'est que le rata yoga mais j'évite vraiment de tomber dans la leçon de morale parce que je suis comme tout le monde des fois j'ai du mal à pardonner certaines choses donc mon boulot c'est de vous dire ce que c'est que le yoga commencez à voir que la frontière entre religion et spiritualité elle n'est pas si facile que ça a déterminé 1 donc on continue on continue ensuite il ya driti driti c'est le courage donc quand on fait du yoga il faut avoir le courage de se lever le matin il faut le courage de s'y mettre il faut avoir le courage d'affronter ses défauts alors le courage de de comprendre que qu'on est violent qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est lâche qu'on est menteur qu'on est ça c'est du courage aussi donc ya pas que le courage de se lever le matin est pratiqué il ya le courage d'affronter ses défauts et puis aussi à le courage d'affronter ses peurs parce que dans la vie on a tous des peurs alors il ya des gens qui sont très très peureux et des gens qui sont quand même de nature beaucoup plus courageuse alors à vous de voir si vous si pour vous la peur est un problème et bruit des thérapies qui peuvent aider à aller au-delà de nos peurs si vous avez des phobies et ça c'est pas bon dans la pratique du yoga quand on veut se sentir bien c'est pas bon de rester avec des phobies il faut il faut les combattre il faut combattre sa peur il faut se débarrasser de sa peur petit à petit par des techniques appropriées alors bien sûr il n'est pas question de se lancer là dedans tout de suite donc le courage dritti ensuite on a daya qui est la compassion alors ça c'est quelque chose de très 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 important peut-être aussi important que la non violence la compassion c'est on peut appeler ça aussi l'amour l'amour parce que quand vous sentez ce que ressent une autre personne que vous regardez cette personne avec une espèce de complicité qui se qui se crée un lien qui se crée c'est ce qu'on peut appeler l'amour c'est à dire que cette personne vous lui voulez du bien vous voulez pas du mal si vous ressentez ce que ressent cette personne le yoga doit développer ça cette compassion d'ailleurs la compassion compassion ça veut dire souffrir avec un français enfin l'étymologie latine souffrir avec on peut aussi se réjouir avec c'est pas interdit non plus ensuite il ya un java alors ça c'est la sincérité la sincérité c'est un petit peu comme la vérité c'est le fait d'être pleinement pleinement dans ce qu'on fait pleinement dans ce qu'on pense et de ne pas tricher alors là je crois que c'est même pas la peine d'expliquer il ya plein 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 d'occasions dans la pratique aussi mais beaucoup plus dans la vie c'est beaucoup plus visible dans la vie quand on est insincère on est baigné vraiment dans l'insincérité dans cette société à travers la publicité la publicité presque par définition c'est jouer un petit peu sur l'insincérité donc étant dans un monde qui est pas mal insincère qui nous ment pas mal pour nous faire consommer pour nous faire adopter des choses qu'on n'a pas envie d'adopter des croyances des bons on tord pas mal la réalité autour de nous donc à nous d'essayer de rester plus ou moins plutôt plus que moins personne n'est parfait mais on essaie de rester droit c'est à dire que quand on pense quelque chose on essaie de vivre en conséquence bon vous avez compris pas de leçon de morale mais on essaye et on se bagarre un petit peu pour ça tous les jours donc ça c'est un art java ensuite il ya mita hara alors ça c'est là c'est l'équilibre alimentaire il faudrait une vidéo entière et je pense que j'en consacrerai une à comment bien manger la petite chose que je voulais dire maintenant très très simple comment bien manger éviter la friture éviter les graisses saturées on dit que c'est pas bon éviter les les farines et sucre blanc préféré les farines complète sucre complet tout ça en bio évidemment fruits et légumes bio c'est mieux il ya moins de choses toxiques et puis en yoga on évite généralement la viande qui inclut les oeufs c'est à dire tous les tout ce qui est de la chair animale on évite d'en manger quand on pratique le yoga c'est la tradition du yoga et je peux pas m'embarquer dans un débat végétarien pas végétarien végétalien et ou végétarien etc mais sachez que l'alimentation telle qu'elle est décrite dans les traités de rata yoga c'est une alimentation une alimentation végétarienne qui exclut les oeufs voilà parce qu'on dit que les oeufs ne sont pas satisfait c'est à dire qu'ils facilitent pas la méditation encore une fois ça veut pas dire que je pense que c'est pas bien d'être vegan manger de la viande c'est mal c'est pas ça je vous décris les bases du rata yoga donc voilà mita hara en gros une alimentation modérée équilibrée bonne pour la santé légère facile à digérer que vous puissiez méditer et faire du pranayama sans trop de problèmes c'est très puissant un jeu j'aborde le sujet un peu rapidement mais c'est très très puissant quand on mange bien on se sent vraiment 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 mieux c'est très très important on dort mieux on se réveille plus en forme le matin buvez aussi beaucoup d'eau pas besoin de boire 10 litres d'eau par jour s'il ya des excès dans ce sens là aujourd'hui je sais pas ce que recommandent les médecins un litre et demi quelque chose comme ça mais buvez de l'eau autre chose dans l'alimentation du yoga pour faire vite parce qu'il ya beaucoup beaucoup à dire on évite les excitants café et même thé alors je sais que le thé c'est bon pour la santé que le thé vert etc encore une fois je parle du yoga voilà et puis le dernier des yama il y en a beaucoup dans le rata yoga il y en a 10 le dernier c'est ça au chat donc ça c'est la propreté la pureté là ouais c'est ça la propreté la pureté alors bien sûr c'est physique c'est physique externe c'est à dire que bon bah on prend sa douche on se nettoie on essaie d'être propre à l'extérieur il ya la propreté interne dans le rata yoga qui est qui est constitué par les exercices qu'on appelle chat karma les lavements interne dont j'ai pas l'intention de parler aujourd'hui ça fait beaucoup de choses j'espère que vous arrivez à suivre et mais cette vidéo est vraiment très importante elle est aussi importante sinon plus que les autres pour bien comprendre ce que c'est que le yoga j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé par email qu'est ce que c'est que le yoga est ce que tu pourrais expliquer donc voilà c'est nécessaire j'essaie de le faire du mieux que je peux donc propreté externe propreté interne au niveau du des nettoyages interne et puis bien sûr la propreté mentale c'est à dire qu'il ya tout un tas de pensées qui sont qui sont sales voilà alors on s'est beaucoup moqué de la religion chrétienne parce que dans la religion chrétienne on dit bah fais pas ça c'est sale c'est pas bien et puis maintenant à partir des années 60 en libanon en fait il ya rien qui est bien il ya rien qui est pas bien il ya rien qui est sale après tout on peut tout faire tout peut s'expliquer par la psychanalyse et en yoga il ya des choses qui sont pures des choses qui sont impures voilà et dans l'hindouisme à plus forte raison encore c'est très très traditionnel l'hindouisme alors est ce que c'est une spiritualité est ce que c'est une religion à vous de voir votre définition donc les pensées qui sont sales c'est facile à découvrir il faut être vraiment honnête encore une fois là ça demande de l'honnêteté il ya des pensées qui nous qui font qu'on se sent pas clean quoi à l'intérieur on se sent sale ça nous perturbe ça perturbe notre méditation je veux pas donner d'exemple involontairement c'est à vous c'est à nous d'aller chercher ce qui est puis à des pensées qui nous font du bien il ya des pensées qui nous font du bien des pensées qui nous font pas du bien des pensées qui font qu'on se sent chargé qu'on se sent qu'on se sent sale à l'intérieur faut le dire et puis des pensées qui font que quand on pense qu'on doit aider un ami quand on quand on prend un télé le téléphone pour aider quelqu'un quand on aide quelqu'un dans la rue qu'on se dit je peux pas laisser cette personne dans cette situation et puis qu'après on fait quelque chose pour c'était des bonnes pensées c'est des pensées qui ont fait du bien et qui nous ont fait du bien quand on pense à dieu quand on pense à l'absolu quand on pense à qu'est ce qu'on peut utiliser comme mot encore au soi suprême quand on pense à l'être suprême on dit que c'est une pensée pure c'est une pensée pur c'est une pensée qui va nous amener à des états spirituels où on est beaucoup plus libre la pureté c'est la liberté et la la non pureté disons l'impureté c'est l'esclavage voilà je crois que là on a trouvé une bonne une bonne définition alors maintenant on passe au niyama alors les yama c'était courber restreindre un petit peu dur voilà vous avez vu que bon ben ça correspond exactement aux préceptes de la religion en général des grandes religions à pas faire de favoritisme alors niyama on dit que c'est les devoirs positifs les devoirs positifs donc en anglais ça sonne mieux ce positif d'utilise dans ce qu'on a à faire de bien alors la première qui est quand même un petit peu dur ça s'appelle tapas c'est très important de comprendre tapas tapas ça veut dire c'est traduit dans la langue classique religieuse française par on disait avant mortification ça c'est un petit peu daté c'est le c'est dans les traductions de sainte thérèse d'avilla les textes classiques chrétiens mortification et puis ensuite on a transformé ça en austérité les austérités quelque chose d'un peu austère quoi tapas donc les austérités on va dire c'est dire non à son corps dire non à son corps alors là aussi on ne pensait pas que c'était comme ça le yoga on pensait que c'était se faire du bien et puis et puis tout d'un coup on vient sur tapas tapas en inde il ya des yogis qui qui vivent pendant dix ans ou douze ans un bras en l'air comme ça par exemple ils ont un bras en l'air et puis petit à petit au bout de quelques années alors les ongles qui poussent puis après qu'ils se retournent qui rentrent dans la main et puis après ils ont la main qui se dessèche le bras qui se dessèche j'espère que je suis pas en train de vous choquer alors c'est pas des hatha yogi parce qu'ils font pas de yoga mais il reste comme ça la main en l'air pendant dix ans pendant douze ans pendant toute leur vie je pense toute façon après après le bras il est mort donc voilà une austérité un petit peu extrême mais qui fait bien prendre conscience de ce que c'est que tapas donc ils décident de faire ce tapas c'est à dire voir devant leurs yeux le sacrifice du corps et c'est ça le tapas c'est un sacrifice en fait c'est quelque chose que je que je sacrifie alors par exemple nous qu'est ce qu'on va faire va pas mettre un bras en l'air on va pas aller dans ces extrémités là mais rien que je sais pas dans les transports se lever pour laisser la place à une mamie ou à quelqu'un qui a besoin de s'asseoir c'est déjà un petit sacrifice on utilise aussi beaucoup ce mot sacrifice dans la dans la religion chrétienne donc sacrifice c'est on avoir envie de jouir de quelque chose de se faire plaisir quoi et puis on le fait pas alors pourquoi on le fait pas c'est pas pour le plaisir de souffrir c'est en quelque sorte dire non au corps pour élever l'esprit et ça ça marche ça marche c'est à dire que c'est pas seulement pour le plaisir de se faire du mal sinon ce serait pas quelque chose de si répandu dans les oui on en parle en yoga on en parle dans d'autres religions qui ont rien à voir géographiquement donc ça tapas donc dire pas dire non au corps systématiquement mais dire stop au corps quand il en veut trop ou faire des petits exercices comme ça ou un jeune par exemple un jeune c'est tapas je décide de pas manger pendant une journée pendant une journée il ya des gens qui font ça pendant une semaine encore une fois c'est pas mon opinion qui compte mais c'est tapas on refuse la nourriture alors bon voilà je vais pas aller plus loin sur le jeune parce qu'il ya beaucoup de choses à dire ça peut être tapas ça peut aussi ne pas être tapas quand c'est fait par attachement au corps c'est pas tapas dans ce cas là on t'a passé une petite souffrance qui est consenti par soi même et qu'on qu'on provoque en fait une petite souffrance par exemple ne pas manger pendant une journée pour dire laisser un petit peu la chair de côté et se tourner vers l'esprit au lieu de manger pendant une journée je vais faire beaucoup de méditation beaucoup de pranayama puis demain je mangerai je m'en porterai pas plus mal voire même mieux parce qu'en fait c'est bon pour la santé paraît-il voilà des exemples de tapas on pourrait passer beaucoup de temps sur tapas le deuxième niyama selon le rata yoga c'est santosha santosha c'est le contentement alors ça aussi c'est extrêmement important le contentement je pourrais résumer ça en une phrase c'est au lieu de d'essayer de d'avoir ce qu'on veut on essaye de vouloir ce qu'on a déjà donc c'est un retournement de la vapeur un petit peu qui fait que au lieu de toujours rechercher à créer un cadre de vie qui est vraiment en accord avec nos désirs on essaie de courber nos désirs pour qu'ils soient satisfaits avec ce qu'on a parce que pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo je pense que on a à peu près ce qu'on veut c'est à dire un toit sur la tête je vous le souhaite en tout cas si vous avez une connexion internet et de quoi vous nourrir correctement pour les besoins du corps quoi avoir une bonne hygiène hygiène correcte et puis donc voilà bon ça veut pas dire que la vie est facile dès qu'on a un toit sur la tête mais voilà santosha c'est le contentement c'est prendre conscience que on a tout ce qu'il faut pour être heureux et il ya même des gens qui ont vécu des choses très 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 dure et qui ont été heureux à travers ça travers ses épreuves les martyrs par exemple ou même de tous les jours des gens qui sont très malades qui sont à l'hôpital et qui arrivent à rester heureux ça existe ça existe il y en a donc cela ils ont réussi à cultiver le contentement santosha on est en face d'une montagne c'est très difficile mais c'est des petits sacrifices aussi ça fait partie aussi de tapas c'est à dire au lieu de râler déjà dès le matin parce qu'il fait pas beau et ici en russie le temps est pas extraordinaire d'un point de vue méridional c'est quand même pas le ce qu'on peut souhaiter ben en fait on s'y habitue et puis on arrive à trouver d'autres choses à faire et puis trouver que la vie est belle quand même même s'il ya des nuages même si il neige il pleut voilà ça c'est santosha alors ensuite il ya ce qu'on entre vraiment dans le corps de ce que je vous disais au début astica c'est la foi en dieu c'est la foi en dieu astica donc c'est la foi en un principe suprême en un être suprême si on considère que cette personne peut interagir avec nous c'est là qu'on commence à appeler ça un être qui peut répondre à nos prières qui peut nous aimer aussi qui peut nous aimer c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on appelle dieu si on parle juste de l'absolu l'absolu c'est quelque chose qui est un donc voilà astica alors là vous voyez les frontières entre religion et spiritualité je sais pas si vous pouvez encore me me prouver qu'il ya une grosse différence mais moi j'en serais complètement incapable donc voilà astica ensuite il ya dana qui est la charité alors la charité dans ce sens là dana c'est c'est la charité pratique c'est pas la charité chrétienne dans le sens l'amour puisqu'il est je les décris avant mais c'est là c'est la charité dans le sel c'est l'acte de donner quelque chose quelque chose qu'on aurait pu garder pour soi et qu'on donne à quelqu'un qui en a besoin voilà la charité c'est une forme de tapas c'est une forme de compassion c'est une forme de tout ce qu'on veut parce que tous ces yama niyama se correspondent se s'entrecroisent et peut-être même se se confondent peut-être même compte complètement donc à vous de reprendre la vidéo point par point encore une fois réécouté là cette vidéo je dis pas qu'elle est fantastique mais enfin il ya quand même des informations très 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 importantes pour le hatha yoga donc dame c'est la charité et ensuite il ya ishwara pujana alors ishwara c'est dieu c'est dieu quand c'est un yogi qui parle quand c'est un yogi qui parle de dieu il va dire ishwara et pujana alors peut-être que certains d'entre vous qui sont allés en inde connaissent la puja un peu de jacé le c'est la cérémonie religie c'est la messe des indiens quoi c'est pas une messe comme dans l'église chrétienne mais c'est le disons que c'est le moment où on se retrouve au temple et où le le sacrifice rituel est pratiqué voilà alors c'est pas la même chose mais mais quand on retrouve des choses un petit peu en commun il ya le prêtre qui célèbre bon bref ça c'est le c'est là le warship en anglais comme on dit j'ai oublié le mot français c'est pas que je parle très bien anglais mais des fois j'ai beau français qui qui s'en vont bon bref c'est là c'est le bon ça va me revenir c'est la vénération de dieu à travers des actes religieux voilà ce que c'est que ishwara pujana donc je parle c'est dieu et pujana c'est le fait d'avoir une célébration du rite religieux la puja ensuite il ya siddhanta vakya shravana alors qu'est ce que c'est siddhanta vakya shravana c'est écouter shravana c'est écouter les textes religieux les textes de sagesse ça dépend après de quel de quel type de pratiques spirituelles on parle mais dans le rata yoga c'est les textes de rata yoga plus les textes classiques hindouistes puisque c'est c'est quand même hindou malgré tout ce qu'on dit donc pour les hindous le le siddhanta vakya shravana c'est écouter là les textes traditionnels de leur tradition 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 hindouiste le yoga vient quand même de la tradition hindouiste alors qu'est ce que ça peut vouloir dire pour nous alors il ya quelques textes de la tradition indienne qui sont pas trop colorés trop teintés d'hindouisme c'est des rues sera pas question de shiva vishnu ganesh tout ça bien que ce soit pas mal mais pour nous c'est un petit peu étrange et étranger et exotique donc pas parce qu'on recherche dans notre pratique du yoga ces quelques textes donc je vais vous en citer quelques ans il ya bien sûr concernant le yoga le lion les yoga sutra patanjali sutra ça veut dire verser et yoga dans les verser sur le yoga de patanjali patanjali yoga sutra il ya quelque chose de très beau qui s'appelle acheta vakra gita acheta vakra gita donc acheta vakra gita yoga sutra il ya rata yoga pradipika bien sûr le texte fondateur en tout cas le premier texte très popularisé du hatha yoga c'est hatha yoga pradipika on a aussi la guélanda samita donc guélanda samita c'est le deuxième texte le plus connu de hatha yoga et puis si vous avez une autre religion et puis que vous préférez faire coïncider votre pratique du yoga avec votre religion ce qui est très très bien ce que je vous conseille de faire ne changez pas de religion pour faire du yoga attention ça c'est encore une dérive qu'on observe très souvent mais la problématique est la même les solutions à porter sont les mêmes quelles que soient les différentes religions la foi en dieu l'humilité donc bon la bible si vous êtes chrétien je connais pas toutes les religions mais les si vous êtes musulmans il ya des écrits très très beaux dans la sagesse soufie là aussi je suis pas un spécialiste mais ralaj romy des choses comme ça je pense que certains d'entre vous connaissent n'hésitez pas à commenter aussi commenter la vidéo donner aux autres des pistes dites si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis aussi n'hésitez pas à vous exprimer donc dans la bible il ya le texte que j'aime beaucoup qui est le cantique des cantiques il ya l'éclésiastique ecclésiastique qui est très bien aussi puis enfin très bien je veux dire qui va vous parler par rapport à ce dont on est en train de discuter ensemble évidemment je me permettrai pas de dire ce qui est très bien et pas très bien dans la bible dans les évangiles aussi c'est bon suivez votre inspiration bon les évangiles c'est très connu dans l'ancien testament général on connaît un très très inspirant donc le cantique des cantiques l'éclésiastique bon enfin je vous laisse je vous laisse explorer sa part vous même je pense que c'est pas trop à moi de vous dire quoi lire dans la bible c'est un peu hors sujet donc les quelques textes indiens que je vous ai recommandé les et puis voilà tradition tradition soufie qui est assez proche du yoga la bible bien sûr c'est toujours l'humilité l'amour de son prochain donc et de dieu donc on n'est pas loin du yoga après tout ce qu'on a vu ensemble voilà donc ça c'est siddhanta vakya shravana donc ah oui une dernière chose que je voulais vous dire pourquoi shravana c'est écouté donc ça fait sans doute allusion à une à une transmission orale ça fait transmission orale des textes sacrés mais quand on lit qu'est ce qu'on fait quand on lit en fait quand on lit un livre sacré et une petite voix dans notre tête c'est pas exactement comme si on lisait la voix haute ça va un peu plus vite mais on se le lit à soi même se le lire soit on l'écoute à l'intérieur donc lire c'est aussi c'est aussi ce siddhanta vakya shravana entendre les textes sacrés je continue avec lui alors lui c'est l'humilité l'humilité c'est sans doute quelque chose de c'est parmi les yama niyama les plus importants l'humilité l'humilité ça peut être c'est selon nos tendances en fait qu'il faut cultiver l'humilité je m'explique certaines personnes pêche entre guillemets par par fierté envie d'écraser tout le monde parce que ces personnes ont beaucoup d'énergie donc dans ces cas là l'humilité effectivement c'est c'est de pas tout le temps parler de pas couper la parole aux autres de pas être agressif de pas écraser les la pensée d'autrui bon ça c'est une chose qu'on a à peu près tous à l'esprit on va éviter de faire ça c'est l'humilité ce que je pense c'est pas forcément la chose la meilleure j'ai pas forcément toujours raison d'accord ça on sait on sait que ça devrait être comme ça en tout cas on sait pas tous le fermer mais il ya un autre une autre disons falaise comme un petit peu les deux falaises dont j'ai parlé au début de l'autre côté c'est l'excès de timidité là j'ose pas prendre la parole parce que si je prends la parole je vais dire une bêtise et puis tout le monde va trouver que je suis nul et puis de toute façon je suis nul et puis ça c'est pas de l'humilité c'est une autre forme d'orgueil en fait c'est à dire que je me considère quand même très important et comme je suis important j'ai pas envie de me faire mal quoi j'ai pas envie de me faire mal j'ai pas envie de m'exposer parce que en fait je pense toujours à moi en faisant ça c'est moi je suis passé comme ça je quand on est humble on trouve quand on est un peu plus humble que d'habitude je veux dire quand on arrive à faire un petit progrès dans l'humilité on trouve on se trouve plus de courage en fait plus de courage on connaît tous des gens qui sont très humbles et spontanément qui se mettent à chanter qui se mentent et qui se mettent à parler qui disent des choses avec beaucoup de naïveté c'est très très impressionnant des fois les gens humbles les gens humbles des fois beaucoup de courage et voilà donc il ya inversement des fois on est on est timide parce qu'on a une haute idée de soi même donc la timidité normalement c'est un obstacle aussi c'est pas l'humilité donc à ne pas confondre avec la timidité il faut savoir aussi rester en retrait c'est pas que il faut toujours être au centre donc voilà bon bref un équilibre à trouver parler quand on ça peut être utile peut-être voilà à vous de à vous de voir ce que ça peut vouloir dire l'humilité mais c'est pas si simple que ça en a l'air c'est un peu plus complexe que ça ensuite on a ce qu'on appelle mati alors mati c'est là je vais m'arrêter aussi un peu là dessus c'est comme d'habitude très intéressant et mati c'est le sens de mati un sens qui sait mettre ensemble regrouper alors qu'est ce que ça vient faire là c'est une injonction philosophique un mati donc au lieu de couper en rondelles la réalité c'est ce que fait notre société tout le temps de tout mettre au pluriel tous les noms sont au pluriel non les musiques les les familles les sexualités les 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 et ben on regroupe lire ça me fait penser à un discours de du fait dont je crois c'est socrate qui j'espère pas dire de bêtises mais enfin bon j'ai lu ça il ya longtemps à l'interlocuteur de socrate lui donc socrate lui demande qu'est ce que la vertu ce que parce que c'est quelqu'un qui est très très intelligent et très en vue dans la société qu'est ce que la vertu et puis son interlocuteur commence à lui dire bah en fait ça dépend ça dépend alors il ya les vertus si à la vertu de ça il ya plusieurs vertus et puis socrate l'arrête et lui dit c'est pas ça qui m'intéresse c'est pas c'est pas ma question ma question c'est qu'est ce qui fait que toutes ces choses apparemment différentes on les regroupe sous un même terme qui s'appelle vertu comment peux-tu définir la vertu et le remet au singulier c'est un surlocuteur qui voulait fuir en fait la question en mettant au pluriel l'intelligence c'est très souvent généraliser un biologiste qui voit des insectes apparemment différents des plantes chaque brin d'herbe est différent mais bon si on s'arrête là on n'a rien dit on n'a rien fait on n'a rien compris de ce qui se passe dans la nature on n'a rien compris des familles de plantes on a à ce moment là et tout là toute la biologie à mettre à la poubelle non le biologiste je pense que je suis pas biologiste mais enfin il a observé des scarabées qui sont tous un petit peu différents bah oui il y en a un il va voir une patte en moins l'autre il a une patte un peu tordue mais c'est pas grave il observe que cette famille de scarabées se ressemblent et il les a mis dans une même famille en paris pour les végétaux pareil pour tout mais comme ça on arrive à ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cas limite qui sont entre deux familles etc mais plutôt que de tout couper en rondelles dire ça dépend des scarabées on peut rien dire parce que tout dépend voilà les scarabées qui ont une patte en moins donc on peut pas dire que les scarabées ont six pattes pas si parce que le scarabée général donc qu'est ce qu'il a fait il a généralisé à six pattes le scarabée en général il a six pattes voilà donc pour comprendre les phénomènes dans la vie c'est pareil si on n'est pas capable de généraliser c'est pas très politiquement correct ce que je suis en train de dire mais la sagesse l'intelligence pour comprendre pour se déplacer à peu près pas faire trop d'erreurs dans la vie il faut généraliser faut comprendre un petit peu ce qui se passe et déterminer des grands phénomènes un japonais c'est plus petit qu'un on va dire on va prendre un petit qu'un allemand par exemple alors évidemment et des japonais qui mesurent deux mètres des allemands qui mesurent un mètre 20 mais en général les japonais sont plus petits que les allemands voilà et bien aujourd'hui rien que ça ça peut choquer des gens parce qu'on est dans une société qui refuse de mettre en centre qui coupe et qui coupe en rondelles la réalité de sorte que tout dépendent de tout et finalement le résultat de ça c'est que ben on peut plus penser quoi plus penser chez chaque chose qui m'arrive c'est quelque chose de complètement isolé du reste de la de mon expérience c'est adieu la philosophie adieu là et puis finalement adieu la sagesse donc j'espère que j'ai bien fait comprendre ce que c'est que mathis quand on réfléchit on essaye de de voir ce qui se passe autour d'accepter les choses qui nous choquent aussi qui nous dérangent notre conception philosophique puisque des fois on peut s'être trompé dans une catégorie qu'on commençait à faire bien c'est pas bon ça ça marche pas faut être ouvert d'esprit mais ce que dit mathis c'est que l'intelligence c'est regrouper des choses c'est de comprendre ce qui se passe en général et voilà donc le yogi doit être aussi intelligent si possible en tout cas on essaye alors le le japa 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 c'est la récitation d'un mantra alors le mantra je suis obligé d'aller un petit peu vite pour que vous restiez avec moi là le japa c'est la récitation du mantra et le mantra c'est un son sacré on dit que c'est le son de dieu c'est le normalement le maître spirituel en inde donne comme une prière mais c'est des fois très très court ça peut être juste le homme par exemple et le disciple va répéter 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 jusqu'à ce qu'à travers cette répétition à travers le son que ce soit le son intérieur s'il parle dans sa tête déjà pas peut être récité à l'intérieur il arrive en contact avec dieu voilà on peut appeler ça dieu on peut appeler ça par amane la réalité suprême l'être suprême le soit le soit aussi c'est beau comme comme le mot est pas très important mais la répétition d'une formule alors si on est chrétien par exemple où je sais que les musulmans répètent à la 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 avec leur leur rosaire en fait qui est pas un leur chapelet qui s'appelle pas chapelet je sais pas comment ça s'appelle les chrétiens le font avec leur 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 chapelet donc en fait traditionnellement un autre père et dit je vous salue marie puis on fait le tour 5 5 fois cette série là et puis les juifs ont sans doute quelque chose comme ça et les hindous ils ont ce qu'on appelle le malin donc mal à c'est c'est des boules d'une d'un arabe dont le nom m'a échappé donc ça fait peut-être déjà vu et on récite le mantra comme ça on est créé donc c'est assez intéressant que toutes ces traditions très différentes et adopter le même processus et les bouddhistes aussi en ça voilà donc ça c'est le japa ça peut être aussi la prière bien sûr donc c'est là que je voulais en venir ça peut être le récitation de vos prières de votre religion ne changez pas de religion vraiment c'est personnellement je suis chrétien voilà je suis chrétien je suis catholique mais je suis pas en train d'essayer de convertir ni à l'hindouisme ni au catholicisme ni à rien du tout je vous parle du hatha yoga et j'essaye de faire des fois des ponts avec les autres religions pour que vous voyez que c'est pas à se taper sur la figure parce que parce que c'est pas exactement la même voie mais que le but est très probablement et moi j'en suis convaincu le même le but c'est le même donc à travers tous ces yamani yama qui sont des prescriptions philosophie co religieuse spirituelle au philosophie co religieuse comme vous voulez vous voyez qu'il ya plus de différence qu'est ce que vous pouvez dire maintenant contre telle ou telle religion je veux dire bien compris la religion dans ses préceptes moraux cardinaux ça va être les mêmes que dans les yamani yama du hatha yoga vous avez vu on a la non violence on a le on a la foi en dieu on a la charité on a on a la restriction aussi des pulsions sexuelles c'est souvent ce qui fait problème les gens disent ouais non mais moi j'aime pas la religion parce qu'on dit qu'il faut pas faire si il faut pas faire ça la notion de péché aussi notion de péché elle est là aussi dans l'hindouisme très très forte la société un doux est très très rigide mais peut-être encore plus que la société occidentale il ya la notion aussi dans le karma que si on fait quelque chose de de mal ça aussi c'est devenu presque un mot tabou si on fait quelque chose de mal il va nous arriver quelque chose de mal c'est à dire de la souffrance petit à petit nous enseigner quelque chose cette souffrance mais bon c'est pas une raison pour pour faire des choses mal pour qu'après nous arrive des choses mal pour qu'on comprenne que autant comprendre tout de suite que c'est mal et comme ça on le fait pas donc ce qui éloigne les gens de leur religion est ce que je trouve assez dommage en tout cas dans le cas de la chrétienté puisque c'est le message c'est l'amour donc l'amour en quoi il ya un problème avec les yama niyama du hatha yoga pas de problème en quoi la pratique de la religion chrétienne puisque celle que je connais un petit peu c'est pour ça que j'en parle nuit et en contradiction avec le yoga je vois pas non plus avec ce que j'ai sous les yeux je vois pas trop en quoi ça fait ça fait problème et enfin je vais finir cette vidéo désolé c'était un petit peu long j'espère que vous êtes accroché jusqu'au bout essayer de la regarder même c'est peut-être une peine un peu sévère que je vous inflige la mais et c'est peut-être même de prendre quelques notes ou de regarder sur wikipédia yama niyama vous regardez la liste des dix yama et dix niyama et pas les cinq je vais pas vous expliquer pourquoi mais les dix yama dix niyama c'est elle qui sont décrits dans les textes de rata yoga donc c'est ce qui nous intéresse regardez sur wikipédia commenter la vidéo que vous savez d'accord pas d'accord essayer d'enrichir un petit peu le débat j'ai pas mal de l'e-mail curieusement mais pas beaucoup de commentaires mes vidéos c'est à dire pas du tout pour être honnête et aucune vous regardez les vidéos il n'y a pas de commentaire c'est dommage commenter et c'est d'introduire un petit peu un dialogue entre vous ce serait parce que j'ai pas mal de messages quand même j'ai pas mal de gens qui qui m'écrivent des choses très intéressantes des fois dont plusieurs personnes qui m'ont donc demandé qu'est ce que c'est que le yoga est ce que tu peux expliquer donc j'explique du mieux que je peux je finis cette vidéo avec deux saints catholiques que que j'ai un petit peu fréquenté à travers leurs écrits donc le premier c'est le curé d'art saint curé d'art qui disait que la meilleure prière c'est quand le silence se fait à l'intérieur de nous voilà il disait ça c'est la meilleure prière donc silence à l'intérieur de nous méditation commencer à avoir un petit peu les liens et puis sainte thérèse d'avila qui a vécu au 16e siècle en espagne qui disait que dans l'état de d'union alors les termes exact c'est l'union transformante je crois que c'est ça pour les spécialistes n'hésitez pas à critiquer aussi ce que je dis là des termes très précis comme sa théologie des fois je suis un petit peu largué dans l'union transformante à toutes les puissances de l'esprit sont suspendus alors toutes les puissances de l'esprit sont suspendus ça veut dire aussi méditation on pense pas on est dans un état de réceptivité totale voilà je vous laisse méditer sur ces sur ces ponts entre les religions dans la sagesse soufie il ya des choses merveilleuses aussi sur les états d'union avec dieu l'état d'amour surtout comment reconnaître que qu'on pratique bien une religion en général ça doit développer l'amour et la compassion ça développe la haine et l'envie de se mettre sur la figure c'est en général que là par contre une contradiction avec le yoga d'accord donc en fait quand une religion est bien pratiquée dans un état d'esprit vraiment qui élève il n'y a pas de contradiction avec le yoga donc continuer restez dans votre pratique ne vous convertissez pas tout de suite à l'hindouisme avec le point sur le front c'est pas la peine et puis relisez un petit peu les yama niyama je vais poster encore des vidéos très prochainement avec la bientôt la prochaine série de posture d'ici là si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez vous à ma chaîne youtube et je vous souhaite une très bonne pratique merci namasté